J'ai beaucoup voyagé avec mon travail sur des chantiers et j'ai beaucoup voyagé aussi avec ma famille. L'un des plus gros problèmes c'est les bagages. Le poids d'un sac à dos c'est une charge qui fait très mal aux épaules. J'ai pu développer un petit exosquelette des inserts qui s'adaptent sur des bretelles et à partir de là ça met le sac en lévitation sur les épaules. Le dispositif s'est avéré que ça soulage le dos par rapport à un sac lambda. Ça ressemble à une côte que l'on nomme côte alpha aujourd'hui et ça confond la charge avec le centre de gravité du corps. Mais ce qui est le plus important, ce que l'étude médicale a révélé, c'est que notre champ visuel et notre équilibre restent bien horizontales. Ce sac, qu'est-ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est muni des bretelles Gravipac. Les bretelles Gravipac, vous savez que quand vous avez un sac à dos et que vous commencez à avoir des douleurs, vous mettez vos pouces et vous tirez vers l'avant pour soulager les ligaments qui tiennent l'architecture corporelle. Ce sac vous permet d'être en lévitation, vous n'avez plus rien sur le dos, vous êtes complètement libre de tous vos mouvements. Le premier prototype est sorti en 2013. Je me suis mis derrière ma machine à coudre et j'ai fabriqué des bretelles. J'ai inséré mon exosquelette et j'ai fait mes premiers tests. En 2015, le premier brevet est né. Il s'est révélé créatif, inventif, innovant et industriable. Et de 2015 à 2017, il y a eu six brevets complémentaires. Je me suis rendu au ministère des Armées. L'armée de terre l'a testé pendant six mois en conditions réelles. À partir de ces six mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit, écoutez, je ne vais pas être pris pour un fou. Je vais m'inscrire au concours Préfet Lépine. Et nous avons remporté les meilleures médailles les plus prestigieuses pendant ce salon. Ce sac s'adresse à tout le monde parce qu'en 2013, quand j'ai fait le mien sur un sac à dos scolaire, j'en ai fabriqué un pour mon fils qui a quatre ans. Tous les parents me disaient, écoute Mohamed, est-ce que c'est possible de m'en fabriquer un pour mon fils ? C'est un tout petit sac pour enfants. Il s'adresse donc aux enfants, pour les scolaires. Ces sacs à dos s'adressent aux randonneurs, ça s'adresse aux militaires, parce qu'ils peuvent mettre une charge plus lourde dans leur paquetage. Moi-même, j'ai un sac comme ça, qui est classe, discret. Je vais au bureau, je vais travailler, j'ai mon ordinateur dedans. C'est complètement étanche. Je peux faire de la trottinette électrique sur Paris. En fait, ça s'adresse vraiment à un grand public de masse. Nous nous sommes dit, nous allons les destiner à tout le monde, vraiment les enfants et vraiment monsieur tout le monde, en exerçant un prix très très bas, un coût abordable pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir un sac à dos Gravipac, muni du dispositif et de la technologie unique et innovante des inserts, qui est complètement invisible au même prix qu'un sac lambda. Aujourd'hui, ce produit, nous pouvons le trouver sur internet et le web. Le site internet, donc, c'est www.gravipac.com. Mon engagement principal, c'est les personnes en situation de handicap et les personnes vulnérables. Aujourd'hui, je me suis décidé à verser un euro sur chaque vente et chaque produit vendu à des associations pour les aider à avoir du matériel de transport au niveau national. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? Tout le bonheur du monde. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage ST' 501